Pour ne jamais manquer les vidéos de Raison, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier. Coucou les amis, c'est Raison, chasseur de Toe Picker Raison. Le Raison qui va te montrer cette position pour les Toe Picker dans la grotte du Pugilla. Donc pour simplifier les choses, on va passer par le dojo, l'onde boulder et après t'as une petite accès à la grotte du Pugilla. Donc je te montre un petit peu la vue. Comme ça tu peux te repérer. Le NPC il sera pas forcément ici au fait. Au fond par contre t'auras deux cailloux, c'est bien pour te repérer, entrée terrestre. Donc une fois que tu y es, c'est parti. Je te montre le chemin, super facile. Faut juste bien avoir l'oeil. Parce que des fois ils sont bien cachés. Donc t'en as un premier ici. Ça c'est facile. Alors après, petite astuce. Souvent il faudra aller à droite. Donc juste en face, t'en as un. Toe Picker, donc deux. Encore cinq. Le prochain, tu regardes le caillou sur la droite. Bah l'oeil, il regarde les Toe Picker. Il regarde faire les Pokémon. Non, il y a trop de Pokémon en fait. Toe Picker. Ouf. Ensuite, juste ici là. Faut surtout pas le louper, il est bien caché. Encore trois. Donc là tu longes la droite quand même. Et tu regardes juste à droite de ce caillou, caché encore. Un Toe Picker. Donc toujours l'astuce, tu vas longer à droite. Lui il va être bien visible juste ici. C'est magnifique. Puis il ne m'agresse pas, copain. Il en reste combien ? Un seul. Toe, toi, toi. Bah tu longes la droite comme dame. Le dernier, il va être tout au fond. Par ici. Tu vois, c'est super simple. Félicitations, t'as réussi. Picker, picker, pick. Donc si il t'en manque un, tu regardes à nouveau. N'hésite pas. Mais normalement, si tu sues bien le chemin comme moi et tout, tu les auras tous super faciles. Franchement, cette, c'est rapide. Toe picker est retourné auprès de son dresseur. On les a tous. Magnifique. Et après, tu te retrouves là, en fait. La tour des ténèbres. C'est là que t'as des loups garocs et des bébés loups garocs. Plutôt communs, finalement, en fait. Enfin, et plutôt rares. Mais dans cette zone, c'est là que tu peux les trouver. Surtout quand il y a du soleil ou du soleil caché par des nuages. Soleil caché par des nuages, t'auras des loups garocs nocturnes. De manière générale. Bon bah voilà. Ce sera tout pour les infos, les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus. A t'abonner, c'est pas déjà fait. Puis moi, je te dis à très bientôt pour d'autres astuces sur Pokémon Épée et Boucli. Ciao, ciao, les amis. Bye, bye. Ciao, c'est parti.